Voilà. Allez, là, on va commencer. Aujourd'hui, notre thème, c'est le token. On va parler de token. On va parler du statut actif et qualifié. Bon, déjà, c'est quoi le token? Aline, tu sais ce que c'est que le token? Le token, c'est un système de paiement pour ceux qui n'ont pas de carte d'enquête. Ouais, de carte de crédit, plus précisément. Oui, c'est ça. Donc, c'est une série de chiffres et de lettres qui correspondent à une somme spécifique. Ouais, exactement. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir, Aristide. Bonsoir, tout le monde. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Merci. Vous aussi. Super. Tu tombes au pic à l'heure, quoi, parce qu'on commençait tout de suite. On a tendu. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Jusqu'à 14 minutes. Voilà, c'est parfait. Justement, Laetitia nous disait ce qu'était un token. Toi, ça te dit quelque chose, le token? Tu sais ce que c'est qu'un token, non? Oui, enfin, oui, je pense. Je pense. Tu peux partager ta connaissance sur le token, s'il te plaît? Mais je pense que le token, c'est un moyen de paiement, donc c'est un code, en fait, qui est généré pour les personnes qui n'ont pas de carte de crédit. Et donc, alors, tu génères ce token-là, qui est un code que tu envoies à la personne qui l'insera pour faire un paiement, enfin, payer sa mensualité ou son pack business. Super. Ouais. Ça, c'est totalement vrai. Bref, le token, c'est une monnaie d'échange. En fait, c'est une monnaie d'échange, comme vous l'avez dit bien précisément. C'est une monnaie d'échange que l'on utilise lors d'une inscription pour inscrire un nouveau membre au cas où c'est lui, s'il n'a pas de carte de crédit pour payer son inscription. Alors, on peut acheter du token qui est une monnaie pour remplacer justement son paiement par carte de crédit. Et il est aussi utilisé pour payer nos mensualités. Par exemple, si on veut payer la mensualité de notre Bicenta, on se sert du token. Et le token, généralement, il est prélevé dans notre mensualité pour actualiser notre back office. Si on a un statut d'inactif, alors ce token permettra d'activer, d'actualiser notre statut actif. Ou si on est non qualifié avec le même token, on peut aussi mettre à jour notre statut. Et donc, par conséquent, nous donner accès à notre travel advantage. Vous voyez ? Donc, voilà, le token, c'est très, très important. Donc, il a plusieurs facettes, quoi, déjà. Donc, voilà, je vais partager mon écran avec vous. On va aller directement sur… Où est-il, là ? Oups. 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 Voilà, alors aujourd'hui, c'est la formation Token, statut actif et qualifié. Alors, comme j'ai demandé tout à l'heure, qu'est-ce qu'est un token? Voilà, c'est un jeton, comme on l'a bien défini tous ensemble, qui permet de payer soit l'inscription pour une personne qui n'a pas de carte de crédit lors d'une inscription. Soit aussi de régler une mensualité qui est prélevée directement sur notre commission ou notre carte de crédit enregistrée sur notre compte. Vous voyez, donc, si déjà en tant que membre, on a déjà constitué nos équipes et qu'on génère déjà des revenus journaliers qui s'accumulent et déjà une certaine somme, déjà accumulée. Cela nous permettra aussi de régler notre mensualité par business au BIS Center. Si, voilà, on a à présent deux catégories de licences BIS Center. On a le BIS Center FI et on a le Legacy BIS Center. Quelqu'un peut me dire à combien se lève le BIS Center FI? 10 euros et quelques ? 14,95 $, c'est l'autre. Le BIS Center FI, oui. 14,95 $. Exact. Adieu. Et le Legacy BIS Center FI? Oui, Legacy BIS Center FI. 9,95 $. Super. Et justement, quel est le temps qui permet de savoir quel BIS Center FI est adapté pour un membre ? Disons, le temps d'inscription de la personne. Le BIS Center FI, il est approprié à quel temps d'inscription ? Ça dépend des personnes. À la date d'inscription, si c'est avant le 14 avril, c'est soit l'un ou soit l'autre. Il y en a un adapté. Non, c'est au niveau de BIS Center FI d'abord. Donc, après le 14 avril, ceux qui ont fait l'inscription après le 14. Après le 15 avril, ceux qui se sont inscrits après le 15 avril, le BIS Center FI est adapté pour ceux-là, c'est juste. Et avant le 15 avril, c'est le Legacy BIS Center FI. Vous voyez ? Et le 15 ? Parce que c'est très important. Oui, c'est très important de distinguer. Et ceux qui se sont inscrits le 15, ils sont où ? Avant le 15, c'est-à-dire avant jusqu'au 15 avril. Ça, c'est Legacy. Le 15 compris. Pardon ? Le 15 compris. Oui, le 15 y compris. D'accord. Après le 15 maintenant, ça c'est le BIS Center FI. Et non Legacy. C'est le BIS Center FI après le 15. Moi, par exemple, quand je me suis inscrit, c'était le 14. Et j'ai un ami qui est aussi dans mon équipe, qui s'est inscrit le 15. Lui, il a Legacy aussi parce qu'il s'est inscrit justement le 15 y compris. Donc, avant le 15, jusqu'au 15 y compris, c'est celui de Legacy BIS Center. Parce qu'il faut bien faire la différence entre Legacy BIS Center FI et le BIS Center FI. Oui, il y a des erreurs qui ont été commises entre-temps par certains collaborateurs. Juste parce qu'ils ne savaient pas la différence entre le BIS Center et le Legacy BIS Center FI. Vous voyez, donc, sachant déjà que le BIS Center FI, c'est ceux qui se sont inscrits après le 15. Et le Legacy BIS Center FI, c'est ceux qui se sont inscrits avant le 15. Donc, jusqu'au 15 y compris. Donc, sachant cela, tu vas pouvoir te procurer un token adapté justement à ce statut-là de ta licence. Voilà. Vous voyez ? Donc, c'est ça. C'est très important de faire cette différence-là. Et quand bien même aussi, on veut distribuer du token à un des membres de notre lignée ou à une personne qu'on a sponsorisé, il faut toujours faire attention parce que tu peux te tromper. Tu prends du Legacy BIS Center FI, écoutant la personne, et vois toi-même, vous êtes tous les deux BIS Center FI, en prenant le Legacy BIS Center FI. Voilà, ça va à sa foi, quoi, puisque voilà, le token, il n'est pas remboursable. Donc, vous le savez déjà. C'est OK ? On peut poser une question ? Oui, tu peux poser ta question. Est-ce qu'on peut générer un token pour quelqu'un qui n'est pas dans notre équipe ? Tu peux générer de tokens, oui. Maintenant, est-ce que tu peux distribuer ? Voilà, c'est ça. Tu ne peux pas distribuer de tokens à une personne qui n'est pas dans ton équipe, à un collaborateur qui n'est pas dans ton équipe, c'est-à-dire qui n'est pas dans ta lignée directe. Oui, oui. Oui, tu peux générer de tokens, oui, mais tu ne pourras pas le distribuer. Pourquoi ? Parce que la personne ne fait pas partie, ce collaborateur ne fait pas partie de ta lignée à toi, de ta lignée directe. Et tu ne peux non plus distribuer de tokens à la personne qui t'a parrainé. Tu vois ? D'accord. Il y a des restrictions à ce niveau de tokens-là. Donc, tu peux générer de tokens autant de fois que tu souhaites, mais tu ne peux que les distribuer, car ceux-là que tu parraines ou qui font partie de ta lignée, et non ceux qui font partie d'une autre équipe ou bien d'une autre lignée dont tu n'as pas parrainé. Donc, je voudrais avoir un renseignement. Comme maintenant, il n'y aura qu'on est sur la due online. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir ce qu'on peut appeler du débordement. Ces personnes, elles sont considérées comme étant dans nos lignées ou pas ? Je n'ai pas bien suivi ta question, s'il te plaît. Tu peux la reposer ? Oui. Maintenant qu'on a une due online, il va y avoir ce qu'on peut appeler du débordement, c'est-à-dire des gens qui vont être placés sous quelqu'un de notre équipe, mais que l'on n'aura pas sponsorisé. C'est notre upline qui aura sponsorisé. Est-ce que cela, on peut leur passer ou pas du tout cas ? Voilà, je vais vous donner une astuce très, très simple. D'accord ? Pour le faire, l'astuce très simple, voilà. Vous allez dans votre back-office, vous cliquez sur Token. Je crois que je vais répondre à ta question plus tard. Avançons d'abord. Tu vois, Adiou, j'ai noté ta question. Je vais répondre à cette question. C'est une astuce que je vais vous donner. Je comptais vous la donner à la fin. Donc, voilà. Continuons. Donc, comment acheter un token ? Donc, pour acheter le token, vous allez simplement dans l'onglet Token, Centre d'affaires. Vous cliquez là-dessus. Vous sélectionnez le type de token que vous souhaitez acheter. Et en sélectionnant ce type de token, rassurez-vous au même moment, quand vous cliquez là-dessus, pour voir combien ça coûte ce token, si ça correspond exactement au prix de la charge de ce token. Vous voyez ? Parce que si tu veux inscrire quelqu'un, par exemple, en pro, au moment de l'inscription, voilà, tu ne prêtes pas attention et que tu as cliqué sur un token VIP ou bien tu as cliqué sur un token Elite, tu valides, et la personne veut s'inscrire en pro, le token, ça ne va pas du tout, ça ne doit pas être pris en compte parce que ça ne correspond pas à ce que tu as coché plus haut dans ton lien d'inscription ou bien dans le lien d'inscription d'une de tes fioles que tu utilises pour inscrire ce nouveau membre. Vous voyez ? Donc, quand tu es dans le lien d'inscription, ton lien d'inscription à toi ou le lien d'inscription d'une de tes fioles ou d'un de tes fioles, quand tu cliques sur Elite, au moment de l'achat du token, tu dois aussi sélectionner le token Elite correspondant. Donc, si tu choisis le token pro et pourtant tu as coché plus haut Elite, alors, il y a 10 condans, ça ne passe pas. Donc, le token doit correspondre justement au type d'adhésion de la personne qui souhaite s'inscrire en tant que pro ou en tant qu'Elite. Donc, si je choisis le type d'adhésion pro, il faudra que le token correspondant soit un token pro. Et ainsi de suite. Si j'inscrivais la personne en Elite, ça doit aussi correspondre avec le token Elite. Vous voyez ? Donc, il faudra faire très attention au moment de sélectionner le type de token. Donc, vous choisissez donc le type de paiement par la suite par lequel vous souhaitez régler donc ce paiement de token. Donc, ça peut être votre commission. La personne, lui, il vous fait du Paypal ou bien un virement bancaire ou Western Union MoneyGram ou REA. Et là, si vous avez déjà vos commissions en place ou bien on a déjà placé vos commissions dans votre e-wallet, vous cliquez sur le lien correspondant et vous achetez votre token. Au soir, vous faites enregistrer votre carte bancaire avec laquelle vous achetez justement aussi ce token. Vous voyez ? Donc, vous faites donc maintenant, vous cliquez maintenant acheter maintenant. Et là, c'est fait. Quand vous avez cliqué acheter maintenant, vous allez voir donc par la suite comment vous allez lire ce token acheté. Quand vous avez acheté le token, vous avez par exemple ici, on a Didier Van Rie, les propriétaires du token. C'est lui qui a acheté le token, qu'il veut distribuer, en fait, pas que distribuer, qu'il veut utiliser pour le paiement de l'inscription du nouveau membre. Tu passes, donc tu vas sur token là, vous voyez, on a token, on a type de token. C'est plutôt un token pour le B-Center. Or, à l'inscription, actuellement, selon la promotion, tu ne payes pas encore. Donc, on te l'offre, c'est 14,95 euros. Bon, je vais aller pour l'inscription. Au cas d'inscription, par exemple, Didier Van Rie, on a donc le token qui est le R0K560G. Donc, le type d'inscription, c'est VIP. Vous voyez ? Et voilà. On a la date d'utilisation et le nom de la personne qui utilise. Donc, ce sera pareil. Donc, vous copiez simplement le token et vous l'envoyez à la personne si la personne est en train lui-même de remplir le lien d'inscription. Aussi, si vous êtes proche de la personne, la personne est près de vous, vous êtes assis sur la même table, alors vous allez simplement copier et coller. Là, c'est plus sûr, le copie-coller. Parce que si tu veux le faire entrer manuellement, tu peux confondre le 0 avec le O. Vous voyez ? Donc, généralement, je conseille toujours de faire le copie-coller. Ça marche. C'est plus sûr, quoi. Donc, quand tu fais le copie-coller, et puis ça va. Bon, si la personne est au bout du fil et que vous le faites soit par téléphone ou bien par Zoom, tu copies et tu l'envoies par WhatsApp ou bien par email. Alors, la personne n'aura qu'à faire aussi le copie-coller et puis valider maintenant le paiement. Vous voyez ? Ça, c'est la lecture du tableau. Donc, tous les tokens qui ont été utilisés, vous voyez le nom des personnes qui les ont utilisés. et le propriétaire du token, c'est celui qui a acheté le token avant de le partager ou une inscription ou de le distribuer ou de le distribuer tout simplement pour permettre à un membre d'actualiser son Bicenta ou bien sa mensualité. Voilà comment on procède pour régler nos mensualités chaque mois et nos Bicenters. Donc, il n'y a pas d'argent qu'on vit dans le compte de MWL Life ou bien qu'on vit au support pour actualiser notre statut. Non ? Tout se règle par token. Et c'est ça. Je trouve ça vraiment, c'est un système qui est tellement c'est tellement efficace, les tokens, parce que voilà, c'est un échange de monnaie, de jetons qui nous facilite franchement le réglage de notre statut ou bien de notre paiement. Vous voyez. Donc, de ce point, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, j'avais une question. Oui, je t'écoute Aline. Si on a des commissions et qu'il faut régler sa mensualité, est-ce qu'un token est généré automatiquement ou il faut le faire manuellement ? Très bonne question. Si déjà tu as tes commissions, par exemple, je prends un exemple, nous sommes le 7, n'est-ce pas ? Oui. Du 7 au 6 juillet prochain, tu as déjà généré tes commissions. Bon, j'entends par là, générer tes commissions, c'est quoi ? Tu as peut-être inscrit déjà une ou deux personnes. Tu as touché déjà tes commissions sur ces personnes, sur les inscriptions. Tu as commencé avec ton bureau d'abonnus. Oui. Tu as déjà donc acquissé quelques commissions qui te permettent de financer ta mensualité pour le mois de juillet. Ça varie toujours. Ça peut être que déjà dès le 15 ou bien le 20 juin, ta commission va être utilisée, en fait, une partie de ta commission va être utilisée pour acheter le token. Ça, c'est automatique. Ça, c'est pour ta mensualité. Oui. Le paiement de ta mensualité sera effectué à travers ta commission qui a été déjà payée ou bien qui est en attente de paiement. Oui. Tu seras prélevé pour générer du token pour ta mensualité et ça, c'est automatique. Donc, tu le verras directement aussi dans ton tableau de bord. Ah, s'il excuse, moi, juste s'il y a quelqu'un à la porte, s'il te plaît. D'accord. Je sors. Oui, ils sont nombreux. Je les ai tous censés entrer. Bon, voilà. Je vais faire aussi encore un autre partage de temps. Moi, effectivement, j'avais la même question que celle dont j'ai oublié son nom. Parce que chez moi, ça n'avait pas fait automatiquement. donc, je ne savais pas. En fait, c'était automatiquement. J'ai dû écrire un writer qui a dû résoudre le problème. Bon, après, je ne savais pas si ça se faisait automatiquement chaque mois, il fallait le faire, en fait. Parce que ça m'avait automatiquement disqualifié, désactivé. Oui. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Il y a les allemands dans la salle. Voilà, je vais me connecter pour vous montrer directement. Bon, voilà, ce dont je parlais, c'est mieux de faire par la pratique maintenant. Vous voyez, voilà, je veux acheter un token. Je vais donc venir là, je sélectionne le type de token. Bon, par exemple, je vais régler ma mensualité Legacy Bicenta. Là, je clique sur Legacy Bicenta. Là, c'est parce que je suis inscrit avant le 15 avril. Donc, jusqu'au 15 avril y compris. Voilà, ça, c'est Legacy Bicenta. Là, ça coûte 9,95. Donc, quand je clique là-dessus, je peux choisir soit le payer avec mes commissions, soit le payer avec mon e-wallet, soit je le paye avec une carte Visa. Bon, là, dedans, j'ai ma carte Visa que j'ai déjà placée pour la facturation. Vous voyez? Donc, j'ai le choix. Soit par un band contact ou bien GiroP, EPS, etc. Donc, une fois que j'ai validé acheter maintenant, une fois que j'ai validé acheter maintenant, le token est acheté et il se place directement là en dessous. Voilà quelques tokens que j'ai déjà acheté. Vous voyez? Ils ne sont pas encore utilisés. Vous voyez les amis? Du moment où ils seront utilisés, alors on aura le nom de l'utilisateur qui sera mentionné là directement. Donc, moi, j'ai acheté un token pour le Bicenta fee de Claudine. Je l'ai acheté en avance parce que d'ici le 20 mai, il va falloir déjà qu'elle paye, qu'elle renouvelle son statut, soit son statut de, qu'elle renouvelle sa licence. Voilà. Et le Bicenta, c'est la licence qu'on paye mensuellement. Donc, sa mensualité aussi devra être réglée. Donc, jusqu'ici, elle n'a encore pas constitué une équipe qui lui permet déjà de générer des revenus. Et donc, par conséquent, l'argent devrait sortir de ses propres fauches pour financer sa mensualité. Et de la même façon, je vais donc venir dans l'onglet, je vais chercher le token mensualité. Vous voyez? Elle est inscrite en tant que pro. Donc, je vais cliquer là sur pro. Ça me donne 59,97 dollars. Et je valide et maintenant acheter maintenant. Je l'achète, je place là. Non, je l'achète, je place d'abord. Je l'achète, ça va rentrer automatiquement dans le tableau. Il va falloir maintenant que je rentre dans distribution pour lui distribuer ce token que j'ai acheté. Vous voyez? Donc, je vais sélectionner le type de token toujours là dedans. Comme j'ai acheté déjà le token, je suppose, j'ai acheté déjà son token pro. Donc, je vais sélectionner pro. Là, ça marque quand il est disponible 0 parce que je n'ai pas encore acheté. Mais lorsque je l'achète, il est déjà dans mon tableau. Donc, il va me mentionner quand il est disponible. Ce sera 1 parce que je l'ai déjà acheté. Tout ce qui me restera à faire, c'est de mettre dans son nom Claudine. En tapant déjà le système reconnaît, il te propose déjà les différents bons. Voilà. Vous voyez? Voilà. Elle est bien là. Là, je clique là-dessus. Ça prend le nom. Vu que je n'ai pas encore acheté de token, je vais distribuer avec elle. Donc, il n'y a pas de token disponible. Vous voyez? Quand le token est disponible, je vais mettre la quantité. Bon, ça va prendre automatiquement un token. Si c'est deux tokens que j'ai pris, ça va mettre deux. Ça va toujours mettre un, mais ce sera moi de choisi. Si c'est justement les deux tokens que je vais envoyer. Je peux lui donc... Je peux, par exemple, acheter deux tokens. Le token pour son Bicenta et le token pour sa mensualité. Et là, ça mettra un, mais je vais choisir deux. Ça va prendre les deux tokens qui vont aller à son nom automatiquement. Donc, elle recevra les deux tokens dans son back office qui permettra donc de financer et sa licence qui est son Bicenta et aussi sa mensualité qui va la qualifier à pouvoir utiliser la plateforme Travel Aventage. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer, les amis. Et pour répondre à ta question, Aline, si ça prend automatiquement, j'ai dit oui, ça va prendre automatiquement dans ta commission pour générer ce token qui va pouvoir payer ta mensualité le 6 juillet 2021. Bon, pour le cas de Laetitia, où ça n'avait pas été prélevé automatiquement, est-ce que tu avais déjà, la question que je vais te poser, est-ce que tu avais déjà généré une commission assez suffisante pour payer ta mensualité en ce moment, Laetitia? Oui, oui, normalement, oui, parce qu'en plus, il y avait aussi les 100 dollars du Fast Start bonus, donc hormis, oui, de la première semaine. Donc, j'avais ça et puis les commissions journalières, quoi. Bon, vous voyez ici, les amis, quand vous allez dans rapport aux missions, là, ici, dedans, si déjà, nous sommes le 7, nous sommes le 7 juin, moi, par exemple, c'est le 14 juin que je vais devoir payer ma mensualité et ma licence et mon Bicent. Donc, moi, ça ne va pas prélever dans ma commission, pourquoi? Parce que j'en ai déjà des tokens disponibles pour ma mensualité. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, dans mon tableau, j'ai propriétaire Aristide, type de token, Legacy Bicent, il est disponible. Donc, j'ai arrêté de Kenny encore, le type de token, c'est monthly, Elite, il est disponible. Donc, ma commission ne va pas être touchée ce mois parce que j'ai déjà, le système a prélevé ma commission la dernière fois déjà pour me générer ce token qui va être utilisé pour payer ma mensualité ce mois de juin, ainsi que mon Legacy Bicent. Bon, chez toi, Leticia, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas prélevé automatiquement et de générer le token. Bon, si ça ne le fait pas, ce n'est pas grave. Toi-même, tu peux le faire. Comme je l'ai montré plus haut là. Tu vas dans le token et tu l'achètes et puis voilà, c'est réglé. Tu ne vas pas le distribuer puisque c'est ton token à toi. Tu l'achètes, il va venir se reposer dans ce tableau en attendant que le système va l'actualiser automatiquement. Je crois que ça a été certainement vu au bug, vu qu'on est encore en période de transition, tu vois. Oui, je pense aussi peut-être que c'est ça. Mais attends, il y a un truc que je n'ai pas bien saisi. Tu vois comment tu fais. Donc, quand tu as créé le token John, quand tu l'as acheté et quand il apparaît sur ta liste comme maintenant là, comment tu l'utilises ? Je veux dire, tu recopies juste, tu fais le copier-coller. Si tu veux utiliser le token. Oui. Si tu veux utiliser le token, ça dépend justement de pourquoi est-ce que tu veux acheter le token. Oui. Quelle mensualité ? Disons par exemple la mensualité plus le pack business. Oui. Tu achètes donc deux tokens. Le token de ta mensualité et le token de ton pack business. Oui. Tu les achètes. Une fois que tu as validé, si c'est que tu étais rouge déjà. Oui. En validant HCT maintenant, il vient de se déposer dans le tableau. Et si tu guètes là, peut-être quelques secondes, tu vas voir qu'il va être utilisé. Donc, ton business va être actualisé automatiquement. Pourquoi ? Parce que… Ah d'accord. Tu n'as pas reconnu qu'il y a deux tokens qui viennent d'être disponibles. Qui sont disponibles. Alors, oui. Il va les récupérer et actualiser justement ton statut. Et là, du coup, tu passes à qualifié. Tu passes à actif et qualifié. D'accord. Tu ne vas pas copier le code. Tu ne vas pas le prendre. Est-ce que tu n'as pas été quelque part ou bien… Non. Tu copies le code uniquement au moment où tu veux faire une inscription d'un nouveau membre. Ah d'accord. Tu vois. Et en tout moment, tu copies le code du token que tu as acheté. Parce que le token que tu as acheté pour le nouveau membre, tu vas voir, ce sera inscrit. Il y a un micro qui est là. Ça fait vraiment du bruit. Oui. C'est cool. Pour les inscriptions, tu vas voir. Tu cliques sur l'onglet token, type de token. Tu vas choisir inscription. Et là, tu auras donc le type de token que tu cherches. Et pour cela, tu vas pouvoir inscrire la personne. Par exemple, ici sur moi, j'ai des inscriptions que j'ai faites en achetant du token et en envoyant à cette personne. Puisque voilà, ils voulaient inscrire un nouveau membre et puis ils n'avaient pas de visa, de carte de visa pour acheter eux-mêmes de token. Ils m'ont fait du Paypal. Puis voilà, j'ai acheté le token avec ma carte visa. J'ai copié et je les ai envoyés pour qu'ils finalisent l'inscription de la personne. Mais tu penses que tu vas copier le code de ton token pour envoyer la personne au propriétaire en fait, pour qu'il puisse inscrire le nouveau membre. Ou bien pour qu'il puisse s'inscrire lui-même. Vous comprenez ? D'accord. Oui, c'est parfait. Oui. Pour régler ta mensualité, si le système ne l'a pas faite en prenant dans ta commission de l'argent pour acheter du token pour ta mensualité, tu peux toi-même le faire. Une fois que tu le fais, tu vas cliquer dans l'onglet acheter du token, le type de token correspondant à ton actif d'adhésion. Et une fois que c'est fait, acheter maintenant, quand c'est fait, là, le système va actualiser ton statut immédiatement. Ça dure certainement entre 5 et 10 secondes. C'est pas un truc qui va mettre 24 heures avant que tu n'aies la suite, quoi. Tu vois, c'est instantané. D'accord. Oui. Aline, j'espère aussi que j'ai répondu à ta question déjà, non ? Oui, c'est bon. Merci. D'accord. On va donc continuer. Merci. Merci. Voilà. voilà comment distribuer une token c'est exactement ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure donc vous allez dans l'onglet distribuer le token dans ses distributions vous allez dans l'onglet vous avez là dans l'onglet token la plus ou qui est gris donc en chaque clic tu avais cliqué là sur token tu as donc choisi le type de token que tu voulais tu as choisi le type de paiement soit par commission soit par ta carte crédit soit par ton e-wallet et à la fin tu as validé acheter maintenant tu l'as acheté il est rentré se déposer dans ton tableau il est venu se déposer dans ce tableau en attendant d'être distribué à la personne aux membres de ton groupe dans ta lignée alors quand il est déposé là tu peux maintenant revenir aller dans distribution pour prendre choisir le type de token que vous avez déjà acheté qui est en attente dans le tableau et la quantité vous allez donc choisir la quantité et le nom de la personne à qui vous souhaitez distribuer le token donc vous sélectionnez dans le type de token et la quantité à distribuer voilà je m'excuse voilà donc vous sélectionnez dans le type de token et la quantité à distribuer et ensuite vous rentrez le nom de la personne à qui vous souhaitez donc l'envoyer et à la fin vous cliquez dans ce petit bouton bleu distribuer et là vous retournez quand vous allez retourner dans votre tableau vous allez voir que la personne le nom du propriétaire n'est plus le vôtre au départ c'est maintenant le nom de la personne à qui vous avez vous souhaité distribuer le token vous comprenez non oui voilà donc au départ quand vous achetez le token c'est vous vous êtes propriétaire du token mais quand vous le distribuer le token ne vous appartient plus il appartient plutôt à l'une de vos filles ou bien à l'un des membres dans votre équipe bon Adieu la question que tu m'avais posée je crois que je l'avais bien comprise aussi bon je vais essayer de répondre aussi à cette question là tu m'entends Adieu ? oui oui je suis là voilà rappelle-la moi parce que je l'ai oublié oui tu voulais savoir comment si par contre présentement on est en train de dans le nouveau système même dans le nouveau système c'était aussi possible tu peux par exemple sponsoriser quelqu'un avec ton lien d'inscription ou bien ton lien de parrainage et le placer sur une autre personne est-ce que le fait non c'est pas non c'est pas ce n'était pas ma question Aristide bon ta question repose là alors tu t'es rappelé alors là ma question c'était si si quelqu'un vient se placer sous moi je n'ai pas sponsorisé ce n'est pas quelqu'un de mon équipe qui est en dessous de moi qui l'a sponsorisé mais c'est ma upline qui a placé quelqu'un sous moi est-ce que je peux lui acheter un token ou pas à cette personne là ? voilà je vais reprendre à cette question maintenant je vais le faire à l'aide d'un exemple oui voilà ok bon voilà je vais repartager encore mon écran je vais le faire à l'aide d'un exemple alors vous me suivez ? oui oui on te suit en fait mon zoom a fait un bug il me propose d'actualiser mon moi je n'ai pas le temps maintenant ce sera pour plus tard voilà je voulais donc partager mon écran pour te montrer adieu avec l'appui voilà super ça marche je vais revenir donc mon back office voilà le voilà token on est sur les tokens je vais donc je suppose maintenant que j'ai acheté déjà un token pour la personne qui a été placé dans ma beeline dans ma dual team dans ma dual line voilà je suppose que j'achète un token pour distribuer avec cette personne c'est vrai que la personne n'a pas été sponsorisée directement par moi pourquoi ? parce que quand je vais entrer dans mon rapport ce que tu vas d'abord faire adieu c'est que tu entres d'abord dans ton rapport tu vas à l'équipe de sponsorisation on est d'accord ? vous me suivez ? oui d'accord oui oui donc pour te rassurer que la personne est-ce que tu peux distribuer le token avec elle tu vas d'abord consulter ton équipe de sponsorisation tu vas dans l'arbre la grille tu vas dans l'arbre tu cherches le nom de la personne tu cherches le nom de la personne par exemple chez moi il y a Marie-Thérèse il y a Astine qui sont ça c'est l'équipe de sponsorisation ce sont les personnes qui ont parrainé tout ce que vous voyez en dessous d'eux vous voyez ? donc je vais aller dans chacun d'entre eux pour chercher le nom de la personne avec qui je vais distribuer à qui je vais distribuer le token je ne vais pas trouver la personne je vais prendre un exemple très simple voilà j'ai ici je ne sais pas si c'est ici il y a Mathias non il n'est pas ici ton exemple c'est très bien comme tu as posé cette question ça va faire profiter aux autres et de voir certains cas comme ceci où il faudra faire très attention sinon vous aurez acheté un token qui va rester là pendant un mois et après bon il va s'expirer quoi voilà je ne le vois pas ici bon maintenant je vais je vais sur Mathias Mafo vous voyez ? vous retenez le nom Mathias Mafo je vais donc venir maintenant dans équipe d'Oualign quand je vais dans équipe d'Oualign je vais trouver la personne arbre dans l'arbre je vais chercher sur Mathias Mafo voilà il est sous Marie-Thérèse vous avez vu ? oui voilà Mathias Mafo il est sous Marie-Thérèse il n'est pas dans mon équipe de sponsorisation il a été placé dans mon équipe d'Oualign oui ça correspond exactement à ta description non ? Adio oui voilà il n'est pas dans mon équipe de sponsorisation mais il se retrouve dans ma Doualign il a été placé là-bas super ça va me profiter je vais pouvoir aussi accumuler des points grâce au fait qu'il a été placé ça c'est une bonne chose c'est super il ne fait certes pas partie de mon équipe de sponsorisation mais il fait partie de mon équipe d'Oualign alors est-ce que je peux distribuer du token avec Mathias Mafo ça pour me rassurer si je peux vraiment distribuer du token avec Mathias Mafo je vais aller dans token vous me suivez très bien je vais dans token oui jusque là c'est le week-end oui là tu ne vas pas bugger encore toi voilà voilà c'est bon je vais aller dans token je vais aller à distribution et je vais écrire le nom de Mathias déjà le système doit m'aider à trouver déjà Mathias Mathias voilà je m'arrête à Mathias non ça ne le trouve pas ok je mets mot non non le système ne le trouve pas ça voudrait dire je ne peux que comme j'ai dit au départ je ne peux que distribuer du token avec des personnes que j'ai sponsorisé les personnes que j'ai sponsorisé sont ceux qui font partie de mon équipe de sponsorisation d'accord vous avez compris non c'est pas parce qu'on a placé ou Y dans ma dual line ou bien dans ma dual team que ça voudrait dire forcément que je peux partager distribuer des tokens avec lui donc si je n'avais pas consulté et que j'allais peut-être acheter un token pour distribuer avec Mathias pour l'activer parce que lui il est au rouge vous voyez pour l'activer si je n'avais pas consulté déjà ma distribution voir si le système va m'aider à trouver un mot faux j'aurais acheté le token et au moins de vouloir distribuer le système je ne l'aurais pas retrouvé je ne m'aurais pas proposé son nom donc je devais simplement cliquer et ensuite choisir la quantité et distribuer donc avant de le faire consultez toujours ça c'était justement l'astuce que je voulais vous donner mais c'était bon que je vous le donne en ce moment-ci le moment est venu pour ça alors vous consultez juste le nom de la personne par exemple si je vais écrire adieu l'autre question qui a été aussi posée est-ce que je peux distribuer le token avec un membre qui ne fait pas partie de mon équipe je vais mettre adieu non adieu ne fait pas partie de mon équipe il fait partie d'une autre équipe donc je ne peux pas distribuer de token non plus avec adieu on est tous d'accord les amis oui c'est nickel super même question Aristide tu vois à un moment donné quand on parlait de token il y a des gens qui écrivaient dans le télégramme genre token disponible et tout des trucs comme ça mais pourquoi ils pouvaient enfin token disponible genre comme ils pouvaient le donner à n'importe qui voilà c'est justement parce que Raïd notre équipe de leaders on a lu ce message on n'a pas tu sais il y a des messages qu'on lit mais on ne peut pas réagir directement sur la toile parce que c'est tout le monde qui lit et tout tu vois on s'est concerté on a vu que c'était bien de faire une formation pour informer pour vous sensibiliser de faire très attention ah d'accord ok c'est grâce à cela c'est grâce à cela que ça nous a donné l'idée même de mettre une formation sur les tokens c'est bien c'est bien oui on est fait donc c'est grâce justement aux erreurs que nous commettons tous parce qu'on va indexer personne du doigt c'est grâce aux erreurs que nous commettons tous que nous apprenons de ces erreurs pour y remédier donc je dirais simplement merci à la personne on dira tous merci à la personne d'avoir fait cette proposition mais sans le savoir parce qu'elle même elle l'ignorait elle se disait qu'elle peut distribuer oui qu'elle peut distribuer effectivement donc grâce à cette formation si elle est peut-être dans la salle elle va apprendre que c'est pas possible de distribuer du token avec des membres d'équipe qui ne font pas partie de ton équipe avec des collaborateurs qui ne font pas partie de ton équipe ou qui ne sont pas parrainés directement parfois par toi je pense qu'on soit très clair là-dessus oui Maxime par exemple c'est quelqu'un de ton équipe mais c'est pas ton lien direct c'est indirect tu peux donner le token quand c'est comme ça ou pas c'est quelqu'un de ton équipe il est dans ta lignée il n'est certes pas parrainé directement par ton lien mais il est dans ta lignée c'est à dire que voilà c'est une branche qui est née grâce à une des branches que tu as déjà parrainé tu vois il fait partie de ta lignée donc toi en ce moment toi tu es l'originaire lui il fait partie de ta lignée ok tu peux le distribuer avec lui ok pour te rassurer tu viens dans cette page je suis toujours là tu écris le nom de la personne si le système justement te montre son nom alors c'est confirmé vous pouvez l'essayer après vous vous verrez oui par exemple il y a Claudine je ne sais pas si je vous ai parlé de Claudine tout à l'heure quand j'écris déjà Claudine et puis je me propose directement Claudine il y a j'ai Irène j'ai deux Irène dans dans ma lignée mais Ir voilà il me pose Irène Judith oui c'est vrai elle est dans ma lignée il y a Karine Irène il y a Ruth Gloire bon celle-ci aussi elle est dans ma lignée avec avec toute toute cette collaboratrice je peux distribuer des tokens si elles en ont besoin aussi j'ai un token qui va s'expirer et qui ne sert à rien alors qu'il y en a une personne dans mon équipe qui en a besoin bon je demande parce que j'ai un token qui est en train d'irrer dans les airs j'ai fait le message à l'équipe pour leur dire si quelqu'un a besoin de tokens faites-moi savoir je l'offre très simplement parce que ça ne sert à rien de perdre un token quand quelqu'un a besoin de ce token c'est clair justement la validité est notée où Aristide ? pardon ? la validité du token est notée où ? elle est notée du jour où tu l'achètes à un jour avant la date avant la date similaire au jour dont tu l'as acheté par exemple nous sommes le 7 si tu achètes un token aujourd'hui tu as le temps jusqu'au 6 juin pas jusqu'au 7 pardon jusqu'au 6 juillet pas jusqu'au 7 on va du 5 au 4 du 2 au 1er ainsi de suite voilà ça c'est la durée c'est la validité de ton token d'accord on est tous d'accord c'est ça ? super oui il y avait encore une question ? non c'était la même question ah ok oui Maxime c'est pour du coup je fais lien par rapport aussi au plan de compensation avec le builder bonus c'est comme on avait vu là avec la formation du nouveau plan de compensation du coup toi tu fais rentrer quelqu'un avec ton lien et après la personne va faire ainsi rentrer quelqu'un avec son lien et ainsi de suite pour aller jusqu'au niveau 10 et du coup tu vas pouvoir donner vu que c'est toi qui es à l'origine de la lignée tu vas pouvoir distribuer les tokens les tokens tout à fait tout à fait ok merci je t'en prie bon on continue les amis oui on continue le rythme mais bon super super si je vais un peu trop vite vous m'arrêtez tout de suite excusez-moi je serai en pointillé comme je dois partir dans 10 minutes un quart d'heure je vais me préparer mais je laisse ouvrir j'écoute d'accord sans soucis adieu merci je t'en prie oh cette tablette elle me fait chier là donc bon parce que ce Et voilà. Oups. Non, je ne peux pas tout ouvrir comme ça. OK. Dans le browser. Donc, maintenant, on va faire un petit récapitulatif. Donc, voilà un token, il n'est pas du tout remboursable. On est tous d'accord, non? Oui. Donc, la validité d'un token, c'est de 30 jours. Parce que ce sont des informations qui sont très importantes. Et quand tu as deux tokens, donc les deux tokens sont automatiquement gênés pour payer votre mensualité, relever votre option, comme je l'ai dit. Parce que c'est un bug du système. Laetitia, tu comprends un peu, tu vois? Donc, les deux tokens sont automatiquement générés pour payer votre mensualité prélevée sur vos commissions. ou sur votre carte de crédit que vous avez enregistrée pour la facturation. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit dans vos commissions, sans prélever, soit directement sur votre carte de crédit enregistrée pour la facturation. Donc, c'est ça, voilà, c'est là. Donc, le récapitulatif, donc, un token n'est pas remboursable. Elle a validité de 30 jours. Donc, si vous avez deux tokens, dans les deux, ils sont automatiquement générés pour payer votre mensualité prélevée sur vos commissions ou votre carte de crédit. Voilà, c'est nickel. Bon, on va maintenant à la prochaine étape qui est actif et qualifié. Quelqu'un peut-il me dire quand est-ce qu'on est actif et qualifié? On est actif et qualifié quand on a payé son Bicenta et sa mensualité. Super. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 D'accord, super. Alors, vous êtes actif à partir du moment où vous payez votre mensualité du Bicenta. Soit un token Bicenta fee qui coûte 14,95 dollars pour toute personne inscrite après le 15 avril. Donc, on a deux exemples ici déjà. Donc, on a deux exemples ici déjà. Donc, elle est inscrite avant le 15. Donc, jusqu'au 15 en plus. Donc, jusqu'au 15 en plus. Il y a Didier lui-même qui est aussi son legacy Bicenta fee. Donc, avec ces deux là, ils sont actifs. Vous voyez. Avec ces tokens qui ont été payés pour le Bicenta, ça leur permet déjà d'être actif. Donc, une fois qu'ils sont actifs, ça veut dire dire que, à votre avis, quand quelqu'un est actif, que se passe-t-il ensuite? Si avant ça, il était inactif, hein? Mais s'il est actif, en gros, il s'est continué à faire le business, quoi. Donc, il peut continuer à utiliser, genre, inscrire, parrainer, tout le bazar. Il peut inscrire le pack. Il peut visualiser son pack office. En gros, tous les parties rapportent tout le Bicenter, le pack office. Est-ce que ces commissions journalières pourront-ils passer, s'il est inactif? S'il est inactif, non. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus en train de générer des revenus, vu que... Enfin, comment expliquer ça, vu qu'il est déconnecté? Parce que, techniquement, il ne fait plus partie de la société, parce qu'il n'a pas rempli sa part de contrat en payant le Bicenter, quoi. Oui et non, oui et non. D'accord. Qu'est-ce qui se passe, donc? Maxime voulait parler. Je veux d'abord écouter la version de Maxime aussi, s'il vous plaît. Attends, il y a Adiou qui essaye de rentrer. Elle dit qu'elle ne peut pas rentrer, Aristide. D'accord, je vais donc vérifier, j'arrête le partage, parce que je ne peux pas faire entrer tant que je n'ai pas arrêté le partage. Elle a envoyé un message dans le chat pour... Oui, je la fais rentrer tout de suite. Parce que ce n'est pas moi qui... C'est toi qui est hôte, Aristide, donc je ne peux pas la laisser. Elle est là. C'est bon, je vous remercie. Je t'en prie. Oh, il y a de l'écho de ton côté. Tu vas devoir certainement couper ton micro. Oui, voilà, Maxime, tu disais par rapport au statut actif. Donc, on est actif dès le moment qu'on a payé notre pack business, en fait, notre mensualité pack business. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Si on paye pas notre mensualité pack business, on est inactif. Après, comme tu as expliqué avec le système de token ou la carte de crédit, tant qu'on le paye, on est actif. Si on le paye pas, on est inactif. Oui. Ça, c'est correct. Bon. Quelqu'un voudrait s'y ajouter quelque chose là ? Tout le monde a le droit à la parole. Lévi, Hervé, Hila, Huguette, Francine. Francine. Vous pouvez bien participer aussi. Ou bien vous n'avez pas de questions. Bon, si vous n'avez pas de questions, on peut continuer. Donc, je vais répondre à Aline pour la réponse oui et non. Puisque tu as dit techniquement, il ne pourra pas... Il ne fait plus partie de la société. Oui. Non. Techniquement, il n'est pas en règle. Oui. Techniquement, il ne fait plus partie de la société. Non. Il fait toujours partie de la société. C'est juste qu'il doit actualiser son statut. Il fait toujours partie de la société. Ça va être... Le fait qu'il soit inactif peut être dû au fait que soit il ne l'a pas constaté. Il ne consulte pas très souvent son bac ou fils pour le constater lui et soi-même. Ou soit... Bon, voilà. Il a été, disons... Il a peut-être acheté un token. Il avait déjà acheté un token préalable pour son bicenture. Mais il s'est trompé. Donc, par exemple, s'il est inscrit avant le 15 et qu'il allait acheter le token d'après le 15, tu vois. Et il est sûr que, bon, voilà, tout est OK. Le système va actualiser une fois que la date de butoir arrivera. Et puis, bon, voilà. Voilà, ce sera réglé, quoi. Mais, heureusement, il voit que, tiens, je suis inactif. Qu'est-ce que se passe ? J'ai pourtant généré un token. Et voilà, c'est dû à cette erreur-là. Il fait toujours partie de la société. Mais la société nous donne justement deux mois. On a le temps, deux mois, pour être en règle. Donc, si tu n'es pas en règle ce mois, tu as encore le temps jusqu'au mois prochain pour être en règle. Que ce soit au niveau de ta mensualité, de ton travel advantage ou que ce soit la mensualité de ton pack business, qui est ton Bicenta, Legacy Bicenta, en ce sens-là, si la personne est inscrite avant le 15. Donc, il y a toujours ces petites erreurs qu'on peut commettre, croyant que voilà, tout est en règle. Mais pourtant, on s'est trompé au niveau du token à acheter, quoi. Vous voyez ? Donc, pour reprendre très court, c'est quoi ? Quand on est actif, quand on est inactif, la conséquence qui suit quand on est inactif, c'est que on n'a plus de licence pour continuer le business. Nous ne sommes pas en règle, nous sommes illégals dans la société. Or, la société étant dans la légalité, il faut s'arranger à être aussi légal. C'est-à-dire, je vais donc m'octroyer un token correspondant à mon statut et j'aurai donc le droit d'exercer avec ma licence. Parce que quand tu n'as pas de licence, tu ne peux pas exercer. Donc, notre licence, c'est ça qu'on appelle le BizCenter, FI ou Legacy BizCenter, FI. Vous voyez ? Donc, quand on est inactif, alors on est déchu, nous ne possédons plus de licence. Donc, pour actualiser notre licence, il nous faut simplement acheter le token correspondant. Voilà. C'est clair pour tout le monde ? J'ai une question. Et dans ce cas, si on est inactif, on fait partie de la société, mais on est dans l'illégalité. Oui. Mais est-ce qu'on perçoit les commissions ? Bonne question. J'en ai deux aussi. Pourquoi j'ai demandé si c'était d'abord clair pour tout le monde ? OK. J'ai juste pris devant. Merci déjà. Voilà. Quand on est inactif, je vais reprendre ta question aussi directement. Quand on est inactif, étant donné qu'on n'a plus de licence, donc par conséquent, on perd les commissions. Les commissions ne passent pas. Tout simplement. OK. Bon, c'est logique. C'est logique, quoi. Voilà. Les commissions ne passent pas. On va arriver là aussi sur ce point tout à l'heure. Donc, quand tu es inactif et non qualifié, votre avis, est-ce que les commissions vont passer ? Ben non. Voilà. Et si on est inactif et qualifié ? Ben là, je ne sais pas. Je dirais non. Pourquoi ? Je dirais non. Oui. Ben c'est pareil parce que… Il y a toujours non. Pardon ? Je pense que c'est pareil du moment où tu es inactif, du fait que tu ne gênais pas des revenus. Enfin, je veux dire, tu n'as pas accès au business. Oui. Et donc… Mais tu es qualifié. Oui. Ben tu es qualifié à profiter par exemple de la plateforme et tout, mais… Je ne sais pas. De quelle plateforme tu veux parler Laetitia ? De Travel Advantage. Bon, il faut être très petit parce que les autres… Voilà, c'est intéressant. MW Air Life ou bien Travel Advantage, ou bien Facebook, ou bien Leaders… Mais de Travel Advantage. Voilà. Donc, tu continues à profiter et à faire ce que tu veux faire là. Oui. Mais la partie business, tu n'es pas des dons quoi. En ce moment, je dirais quand tu es qualifié inactif, tu as le statut de client, pas d'ambassadeur. Voilà, exactement. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, Aline. Je pense aussi comme toi. Ouais, vous êtes toute maline, hein. Super. 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 Non, tout est bien. Vous avez compris. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que si tu es actif et non qualifié, tu n'es pas client puisque tu n'as rien payé. Non, tu n'as pas compris, Adieu. J'ai parlé de inactif, mais qualifié. Inactif, mais qualifié. Ah, d'accord. Inactif, mais qualifié. C'est de ça. D'accord. Oui, c'est des questions que j'ai posées. T'inquiète, on va arriver à ce point dont tu viens de dénumerer. Si tu es actif, mais non qualifié. Bon, la question d'Adieu, maintenant, elle a posé même la question. Elle répondait maintenant, les amis. Alors, si tu es actif, mais non qualifié. Actif, mais qualifié. Actif, tu es à jour de ton business center. Oui. Mais non qualifié, tu n'es pas à jour de ta mensualité pour utiliser Travel Advantage. D'accord. Donc, par conséquent, est-ce que tes revenus, tes gains journaliers vont passer? Ben oui. Non, ça ne se passe pas. Dans le business, on est actif. Donc, on peut générer, on peut développer la partie business. Il n'y a pas de souci. C'est ça. On peut faire des instructions. Mais je crois que tu ne reçois pas tes revenus. Tu ne dois pas recevoir les revenus. officiers. Moi, non. Moi, je dirais que si tu es juste actif, tu percevras tes commissions et tu peux utiliser, tu peux inscrire des personnes dans ton équipe. Oui. Oui. Donc, tu perçois tes commissions en tant qu'ambassadeur. Mais tu n'as pas accès à la plateforme Travel Advantage. Super. Oui, c'est ça. Bon. Qu'en est-il du cas où l'un ou l'une de vos fioles est actif, mais non qualifié? Est-ce que vous percevrez des points de votre fiole ou vous les perdrez, tout simplement? Tu les perçois? Tu les perçois? Oui. Non, je pense. Actif et non qualifié? Actif et non qualifié, c'est ça? Oui, actif et non qualifié, c'est ça. Non, tu ne perçois pas les points parce que cette personne, elle apparaît en rouge. J'ai le cas de quelqu'un dans mon équipe. C'est vraiment très intéressant de connaître tout ça, parce que ça explique beaucoup de choses, parce qu'il y en a beaucoup d'autres collaborateurs. Vous voyez, ils se plaignent que tiens, mes points ne font que chuter. Moi, je ne comprends pas et tout. Alors, quand on va dans notre back office, on consulte. Et si on a accès justement au back office de nos firmes, entrons là, consultons et regardons justement, est-ce qu'ils sont actifs et qualifiés? Ou s'ils sont tout simplement actifs, mais non qualifiés? Ou s'ils sont peut-être qualifiés, mais pas du tout actifs? Voilà. Vous voyez, c'est très important de savoir tout cela. Et ça explique tout le pourquoi vous perdez les points, le pourquoi votre revenu a chuté. Donc, vous voyez pourquoi vous faites du surplus, vous n'avancez pas. Et ça explique aussi le pourquoi est-ce que l'équipe n'avance pas. Parce que si quand l'équipe avance avec justement tout ce que ça comporte, à savoir l'assiduité, c'est à dire à se donner dans le business, à faire ce que le business bouge. Même si voilà, dans la semaine, peut être on trouve le temps deux fois et qu'on parvient déjà à s'organiser pour faire grandir le business. Alors, tout ça s'explique aussi à travers cela. Voilà. Donc, s'il arrive qu'un membre de votre équipe a ce stature d'inactif et non qualifié, quelle est la solution à votre avis? Oui, Maxime. Quand c'est inactif et non qualifié, donc il a deux mois pour régler son pack business et sa mensualité Travel Aventage. C'est cool. Exact. Et oui, je t'écoute. Oui, à mon avis, il faut lui permettre de prendre le Bicenter ou le Legacy selon Stadat de manière à ce qu'il puisse continuer à pouvoir amener des invités et inscrire pour pouvoir payer après, grâce aux inscriptions, sa mensualité. Exact. Mais avant ça, tu ne vas pas le faire avec tout le monde. Tu vois les amis, il faut vraiment, quand vous êtes leader d'un groupe, vous allez pouvoir savoir qui est-ce qui travaille, qui dort ou bien qui se repose ou qui est venu juste accompagner dans le business. Donc, vous voyez, tout cela, vous saurez comment distinguer, comment qualifier même parce que là, vous qualifiez même encore parce qu'on ne qualifie pas uniquement une personne qu'on veut inviter. Non, on qualifie aussi son équipe, les membres de son équipe. Vous voyez, parce que si vous dites que tous les mois, vous allez payer le Bicenter d'un membre d'équipe qui ne fait rien, qui trouve toujours des excuses à ses absences, soit aux formations, soit au moins aux présentations. Mais vous allez continuer à payer, je ne sais pas jusqu'à ce que vous n'en pourriez plus, quoi. Donc, il faut déjà fixer ses bases dès le départ. Vous venez vous qualifier les membres de votre équipe dont vous savez que oui, ce sont des battants, bien qu'ils soient occupés, mais ils se donnent, vous voyez, vous le motivez en quelque sorte. Donc, vous pouvez vous entendre, vous lui proposez, bon, voilà, je t'aide à régler ta licence, ton Bicenter et toi, tu trouves juste l'argent pour ta mensualité. Si, bon, il dit que voilà, c'est un peu difficile financièrement de mon côté, je dis, ok, c'est aussi simple. Voilà, je peux encore faire un effort, je prends 25% de ta mensualité, Travel Advantage et j'endosse complètement la charge de ta mensualité Bicenter. Donc, je paie ta licence Bicenter plus 25% de ta mensualité, le reste, tu peux compléter. Vous voyez, vous vous retrouvez au milieu et là, c'est réglé déjà. Alors, tu achètes le token, tu le distribues et puis bon, voilà, ça permet qu'il reste parce que ça va aussi le motiver. Tiens, il y a eu des moments difficiles pour moi dans le business. J'ai été épaulé par mon collaborateur, tu vois. Et là, ça fait vivre le business, quoi. Donc, ce sont des petites astuces qu'il faut aussi employer parce que moi-même, je serais gêné que si je suis là dans un groupe, je ne fais rien du tout. On vient me proposer directement, voilà, tu t'aides à payer ta mensualité ce mois. Moi, personnellement, ce serait comme une insulte. Ça, il faut que je vous le dise. Ce serait pour moi comme une insulte, quoi. Ce serait comme si je suis incapable de payer cela. Je vais le prendre comme ça déjà parce que je suis conscient que je ne fais rien depuis que je suis entré. Je n'ai même pas essayé d'aider à faire grandir l'équipe. Je ne me soucie pas si peut-être le mois prochain, je vais pouvoir régler ma mensualité. Déjà qu'on est dans un nouveau système où on est rémunéré, ne serait-ce que par le fait que tu aies parrainé une personne. Quand tu parraines une personne, déjà le bonus que tu obtiens sur cette personne te permet déjà d'assurer le financement de ta mensualité au mois qui vient. Vous voyez ? Déjà, ça seulement, ça lui seul devrait te motiver à trouver, à inviter ne serait-ce au max des personnes parmi lesquelles une ou deux personnes pourront s'intéresser au business et faire l'aventure avec nous. Vous voyez ? Si déjà on ne peut pas comprendre cela, franchement, ce serait difficile de travailler, de faire ce long chemin ensemble, quoi, parce que c'est sur le long terme qu'il faut projeter. On ne doit pas seulement projeter sur deux mois, trois mois, je vais essayer, puis je vais voir. Non, avec ça, ça ne peut pas marcher. Je suis désolé. C'est assez simple, quoi. Donc, il faut pouvoir qualifier son équipe, ses collaborateurs avec qui nous travaillons, pour voir justement avec qui je peux avancer dans ce business, qui je peux me motiver pour qu'il sache que lui, il n'est pas seulement seul dans le sens peut-être de la motivation, mais aussi dans le sens aussi de l'aider à financer sa mensualité. Donc, il se sent toujours épaulé, quelles que soient les difficultés qu'il va rencontrer. Mais surtout, il faut qu'il communique aussi, parce que quand tu ne communiques pas, on n'a pas une boule de cristal pour savoir si, voilà, Laetitia a un problème ou Aline a un problème ou il y a Dieu ou bien Maxime. Vous voyez, donc, c'est assez simple. Il faut beaucoup communiquer. C'est très important, la communication. Très, très important. La base. Oui, il faut communiquer. Je m'adresse à toute l'équipe, à vous, les amis, Huguette et là, Lévi, Hervé. Vous voyez, donc, la communication, c'est d'abord la base, parce que si tu ne communiques pas, on ne peut pas savoir quel est le problème, qu'est-ce qui te bloque. Vous voyez, donc, parfois, nous, les leaders des groupes, on va vers nos filloles, surtout en ce moment où il y a tellement de rouge, où il y a de gris. Parfois, tu vas entrer et voir un gris. Il dit, tiens, lui, il a quitté le business tant. Il a quitté le business même sans te dire. Tu le contactes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je vois que tu es au gris. Il dit, comme tu vois, là, voilà, je n'ai pas trop la tête au business. En ce moment, j'ai plein de choses actuellement qui me dérangent et j'aimerais d'abord régler ce problème et tout. Tiens, il fallait bien me signaler avant même que tu envoies le mail au support. Je n'allais pas chercher à te convaincre, mais j'allais juste te présenter les faits du business. Faire ce business, ça ne t'empêche pas de régler tes problèmes d'ordre privé, tu vois. Tout ça, ça aboutit toujours au fait qu'on n'a pas communiqué. On n'a pas discuté même avec un ou deux d'autres collaborateurs à côté. Tu vois, un matin, quelqu'un se prend un coup de tête comme ça et dit, voilà, j'envoie le mail au support et tu vois, je quitte le business. Je trouve ça simplement dommage parce que, voilà, quelques mois plus tard ou bien quelques années plus tard, c'est clair, on se reverra d'une manière ou d'une autre. Mais ce ne sera plus la personne, même si elle revient, ce ne sera plus la même chose parce que là, elle avait loupé une occasion qu'elle avait entre les mains. Elle avait laissé l'occasion s'échapper et elle revient peut-être un an plus tard. Les conditions sont différentes, elles ne sont plus les mêmes conditions, tu vois. Elle aura perdu une année ou bien quelques mois juste parce qu'elle s'était mal décidée par le passé. Elle avait pris une mauvaise décision sans même toutefois en parler, mais en parler au moins avec soit le leader ou soit aussi un autre membre de l'équipe. Parce que c'est très important tout cela, les amis. Communiquer, communiquer, c'est très important. Vous voyez ? Oui, c'est la question. Communiquer son équipe. Oui. Sans la communication, on est franchement, le business est voué à l'échec aussi. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, je vais continuer avec le partage de l'écran. On continue rapidement parce que c'est bientôt l'heure. On est bientôt à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, comme on disait, vous êtes qualifié lorsque votre mensualité a été renouvelée. Voilà. Lorsqu'on a été réactualisé. Là, on est qualifié. Lorsqu'on a été réactualisé. Oui, il a comptement repris. Lorsqu'on a été réactualisé. Donc, voilà, c'est assez simple, quoi. Tu peux revenir sur la slide d'avant, s'il te plaît, Aristine ? Ou ici ? Juste celle d'avant, s'il te plaît. Celle d'avant ? Oui. Là ? Attends, je ne vois pas. Pour l'instant, je suis toujours sur celle qualifiée. Celle où tu avais les différents cas de figure actifs, qualifiés, non actifs. C'est ici qu'on va, on continue. L'autre viendra juste après. OK, pas de souci. Donc, d'accord. Vous êtes qualifié, donc, comme je disais, vous êtes qualifié lorsque votre mensualité est réglée. Donc, si votre mensualité est déjà réglée, alors nous sommes qualifiés, comme on l'a déjà discuté avant. Donc, je préfère qu'on en parle déjà d'abord avant de venir maintenant sur le document, en fait, pour appuyer avec des exemples. Donc, là, on est qualifié, Marie-Rosette, elle est qualifiée parce que, voilà, sa mensualité pro, le token a été acheté pour assurer sa mensualité. Elle a été utilisée par Marie-Rosette, pour cette taux. Nelly Van Riette, elle aussi, elle a acheté le token qui a permis, justement, d'être utilisée par le système qui va actualiser, renouveler sa mensualité. Alors, là, elle passe actif et qualifié. Alors, maintenant, vous êtes non qualifié lorsque la mensualité n'a pas été renouvelée, par exemple. Voilà, on a le même exemple, en fait, un autre exemple sur la même personne. Nelly Van Riette, elle a donc son pack business, sa licence, dont le token a été acheté et utilisé. Et maintenant, pour son token, c'est pro, ça a été aussi acheté et utilisé. Bon, là, maintenant, ça dépend maintenant des dates. Là, elle est actif, mais non qualifiée. Ça veut dire que sa mensualité n'a pas été renouvelée. Vous voyez ? C'est certes, on montre un token ici qui a été déjà utilisé par elle. Mais ça ne veut pas dire que c'est à cette date précise. Parce que ça peut être déjà qu'on n'est plus le 30 juin, mais qu'on est plutôt le 29 mai. Vous voyez ? Si on est le 29 mai, ça voudrait dire qu'entre le 30 avril et le 29 mai, elle n'avait pas acheté un token, elle n'avait pas assuré déjà un token pour la mensualité à venir, pour le mois de mai. Alors là, elle est actif, mais non qualifiée. Vous voyez un peu plus en haut, la date, c'est le 25 mai. Vous voyez les amis ? Oui. Le token a été déjà, elle est entrée en possession du token le 25 mai, là, plus à gauche. Et le même token a été utilisé le même 25 mai. Là, elle est passée à actif. Elle a été, son back-office a été actualisé automatiquement, donc elle devient actif. Maintenant, quand on regarde le 30 avril 2021, ça, c'est le token qui est valable pour le mois d'avril, qui était valable pour le mois d'avril. Mais étant donné qu'on est en mai, on est le 25 mai, il faudrait que ce même 25 mai, elle achète un token qui va aussi actualiser son statut de non-qualifié à qualifié. Vous voyez dans l'exemple typique, non ? Donc, alors, quand on est inactif et non-qualifié, on rentre dans notre back-office, on va au niveau de token, on achète le token approprié. Et on active automatiquement notre mensualité et notre licence. Donc, avec les dates, ça nous permet donc de voir justement quelle période le token est valable. Et bon, voilà, là, on est actif et qualifié. Si on se procure les deux tokens, le token, un token pour notre mensualité, un token pour notre back-office. C'est clair, les amis ? C'est nickel. Voilà. Donc, enfin, un petit récapitulatif. Maxime, pour toi, c'est clair aussi ? Oui, c'est bon. Vous pouvez voir. Parfait. C'était de ce tableau dont tu parlais, non ? Oui, oui, c'était celle-ci que je parlais à Diapo. OK, super. Donc, pour tous les vrais, c'était aussi, c'est clair, non ? Oui, c'est bon, Alexine. Super. Donc, on touche déjà à la fin. On a un petit récapitulatif. Et ça, sur ce récapitulatif, on en a discuté déjà avant. Si on est actif et qualifié, alors on a accès au centre d'affaires et à Travel Advantage, à notre plateforme Travel Advantage. Là, c'est correct. Si on est inactif et non qualifié, alors on a accès au centre d'affaires, c'est-à-dire qu'on est légal. Et à Travel Advantage, on n'a pas du tout accès puisqu'on n'a pas réglé cette mensualité-là. Ça aussi, on en a aussi discuté avant. Maintenant, si on est inactif, mais qualifié, donc, plus de commission en cours, on n'a plus de commission en cours parce que, voilà, on est inactif. Notre licence n'est plus valable. Donc, il n'y aura plus de commission qui va rentrer. Il n'y aura pas de, on ne va pas générer de revenus à conséquence. Et, voilà, votre sponsor en ce moment, la personne qui vous a parrainé, il va continuer toujours à cumuler vos points de membre. Là-dessus, on est clair? Ah oui. Vous êtes inactif, mais vous êtes qualifié. Mais vous, personnellement, vous ne cumulez aucune commission. Là, c'est, vous vous fauchez vous-même, quoi? C'est comme si vous tirez une balle dans le pied et dans la jambe. Vous voyez? Vous êtes inactif. Pendant que vous êtes inactif, mais qualifié, le fait que vous soyez qualifié permet à votre sponsor de continuer toujours à cumuler. C'est point. C'est point de membre. Vous voyez? Donc, pour éviter de vous tirer la balle dans la jambe, alors, vous activez votre licence, votre pack business, et voilà, hop là, vous commencez à toucher vos commissions et générer vos revenus journaliers. On est tous d'accord sur ce point? Yes. OK. Et si maintenant, vous êtes actif, mais non qualifié, là, c'est vraiment intéressant, les amis, c'est vraiment intéressant. Là, vous continuez à gagner vos commissions puisque vous êtes actif. Là aussi, on en a parlé. Donc, vous gagnez vos commissions sur vos équipes. Mais vous n'avez plus accès à travailler la vintage. Ça aussi, on en a parlé. Et votre sponsor, celui qui vous a parrainé, lui, il va perdre des points. Là, c'est vous qui l'avez plutôt tiré une balle dans la jambe. Vous voyez? Vous le pénalisez en ce moment. Là, il est fauché, quoi. Donc, voilà les conséquences qui s'en suivent quand notre statut n'est pas à jour, Samy, tout simplement. Donc, j'espère que cette formation vous a apporté un petit plus dans la compréhension de votre back-office, comment ça fonctionne, comment vous devriez aussi manager vos équipes à vous, comment vous pouvez aussi les aider à vous aider. C'était nickel, Aristide. Oui, c'était génial, Aristide. C'était vraiment top, j'ai top. Merci, merci les amis. Merci beaucoup, Aristide. On met un 1 dans la discussion pour Aristide. Allez, on met un 1. Merci. C'est vraiment gentil et vraiment génial de votre part. Déjà, je veux remercier tous ceux qui ont eu le temps de pouvoir nous rejoindre sur cette formation. J'espère qu'on se retrouvera encore sur la même page Zoom la semaine prochaine. Parce que je ne peux que présenter, du moins, pour cette semaine, je ne pourrai que présenter aujourd'hui, puisque voilà, je suis libre. Alors, j'ai dit, je vais aider l'équipe et je vais aussi les accompagner dans la formation. Ah, Didier, il est là. Bonsoir, Didier. Ça, j'ai décidé à réussir, t'assurer. Merci beaucoup. Donc, quand j'ai un peu de temps libre, voilà, je consacre aussi un peu de mon temps libre à pouvoir aider l'équipe à avancer et à comprendre beaucoup de choses dans le business. C'est important. Plus vous comprenez comment le business avance, plus nous grandissons déjà mentalement ensemble et financièrement et spirituellement aussi. Parce que le moral, quand il est au fixe, tout va bien. Il y a moins de soucis. Il y a, on est moins agacé, vous voyez, même si on n'a pas trop, on n'a pas encore de soucis qui entrent, mais on a déjà cette assurance que oui, on est bien entouré. C'est ça. Oui, c'est vrai. Même si on n'a pas encore commencé à générer, mais on a déjà cette assurance que bon, quel que soit le cas, avec cette équipe qui m'entoure, je vais aller loin, je vais avancer dans le business. Surtout, je demande toujours à la patience parce que la patience, c'est la clé. Et il faut aussi en parler, comme je disais. Discuter, il faut en parler. On n'a malheureusement pas de boule de cristal dans laquelle on peut lire, savoir si Maxime a un problème ou bien Laetitia ou Ella. Donc, discuter, c'est très important. En parler aussi de soucis qu'on peut rencontrer, c'est très important. Peut-être parfois c'est dû au fait que voilà, on n'invite pas bien ou bien on s'y prend mal. On peut bien inviter, mais on s'y prend mal, surtout au moment où la personne à inviter devient insistant. Dis-moi, c'est comme vous en faites comme business ça. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? De quoi est-ce qu'on ne permet pas ? Parle-moi, dis-moi. Vous voyez ? Et là, parfois, beaucoup fois, parce que voilà, ils se retrouvent en train de rentrer dans les détails et puis ils ont satisfait de leur curiosité. Voilà, c'est mort, le business est mort. Il ne va pas pouvoir. Vous voyez, les amis. Donc, pour cette formation à l'invitation, voilà, il y a Didier qui est là, il y a Meryl. Donc, ils vous donneront encore davantage des astuces au cas où vous tombez sur des personnes qui sont trop insistantes. Moi, j'en ai, j'en ai. Laetitia peut en témoigner et là aussi, je leur ai déjà donné quelques-uns. Oui, c'est super. Donc, pour ceux qui, parmi vous, n'ont peut-être pas de carte Visa ou bien leur carte Visa, travail inventé, je n'ai pas encore arrivé et qui, voilà, vont devoir inscrire un nouveau membre. Alors, ils seront confrontés à ce problème, à devoir signaler au groupe ou bien à quelqu'un dans le groupe qui peut acheter le token et tout. Donc, ce serait vraiment bien de pouvoir, donc, se munir de sa propre carte Visa pour remédier à ce problème-là. Je peux faire juste un commentaire par rapport à ça. C'est à partir du moment où tu as des commissions sur ton pack office, tu peux acheter le token par commission, en fait. Exactement. Oui, on en a parlé justement à la formation tout à l'heure. C'est ça. Et par rapport aux formations, sachez qu'il y a d'autres membres qui sont en train de revenir, d'arriver dans le groupe pour justement participer aux formations aussi. Donc, il n'y aura plus que… Il y aura Aristide, moi, Meryl, mais il y aura d'autres personnes aussi comme Maxime et intégrées aussi dans le groupe. Donc, du coup, on va avoir des nouvelles personnes qui vont pouvoir aussi vous aider à agrandir un peu simplement. Voilà. Et merci Aristide. C'est top. Merci à tout le monde. Merci à vous pour vos disponibilités. De rien, je t'en prie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à Dieu. Merci Aristide. C'était top. Merci à toi, Aline. Merci d'avoir été présente. Bye bye. Merci avec nous. Merci. Merci, merci Aristide. Merci Maxime. Allez, à ce soir. Présentation. Ah oui, je ne manquerai pas. Merci Aristide. Merci bien. Je t'en prie, là. Même comme tu es restée silencieuse, tout ce temps de présentation. Wow. Entre temps, j'étais occupée. Désolée, vraiment. Donc, je n'étais pas vraiment très attentive. Oui. Ah oui, d'accord. Après, j'étais au boulot, du coup. Donc, je n'ai pas vraiment... Mais tu as écouté le plus important, non? Oui, quand même. C'est vrai, je ne suis pas vraiment entrée au début, mais quand même. Mais bon. À la fin, moi, j'ai été écoutée avec cette commission. Tu as regardé, tu as suivi? Oui, mais je suivais sombrement déjà avec le boulot. Donc, si j'ai des lacunes, je suis sûrement retournée. Si tu remarques au point, là, à gauche...